Coucou tout le monde, bon, je viens de rentrer, je suis un peu fatiguée pour être honnête avec vous. Ça a été compliqué, vraiment compliqué déjà. Comme vous pouvez constater, je parle, donc c'est cool. J'ai été opérée dedans ce matin, donc ça s'est très très bien passé et je suis hyper contente parce que le médecin a été vraiment très doux et très gentil avec moi. Je n'ai même pas senti quand il m'a fait la piqûre, il m'a tout anesthésié, mais par contre, je sens la différence de quand l'anesthésie s'en va. Donc là, ça pique un peu. Pour être honnête avec vous, ça me fait même très mal et j'ai très envie de pleurer, donc j'ai mal. Ensuite, attends mon cœur, j'arrive. Ensuite, pour être, pour faire le point sur la PMA, j'ai eu mon histéro où c'était une véritable torture. Déjà, le mec, pour être honnête, il m'a pris deux heures après ma date. Moi, je devais passer à 14 heures et je suis passée à 16 heures, sachant que je suis quand même, comment dire, je suis quand même arrivée à 11 heures. Pardon, je suis un peu embouillée, c'est un peu, je suis désolée, c'est un peu embouillée dans ma tête là, parce que les résultats ne sont pas bons. Mais alors, pas bons du tout, donc du coup, ça veut dire aussi que la PMA n'est pas d'actualité, mais voire pas du tout, en fait, du tout, du tout. Il a été très clair là-dessus, il n'y aura aucune possibilité de faire PMA, ou quoi que ce soit. Les médicaments ne feront aucun effet sur ce que... Ça suffit, Taylor ! Je ne suis pas d'humeur ! Il m'a dit que les médicaments ne feront aucun effet sur ce que j'ai, et que je pouvais attendre longtemps, voire très longtemps. Parce que même naturellement, ça allait être très compliqué, voire inexistant. Donc, quand un médecin vous dit ça, vous n'êtes pas super enchanté, donc voilà. Voilà, je suis vraiment très très déçue. Je vous jure, j'ai très envie de pleurer, en même temps de... Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être dans un brouillard monstre. J'ai plein de questions qui tournent dans ma tête. Bon, heureusement, je ne suis pas... Je n'ai pas de cancer ou de trucs comme ça, donc ça c'est cool. Mais bon, ce qui est moins cool, c'est que je peux faire une croix sur des enfants de manière naturelle. Là, c'est sûr et certain, je n'aurai pas d'enfants. Donc, il faut que je prévienne tout le monde, toute ma famille, mes amis. Je n'ai pas très envie, quoi. Parce que là, tout le monde me dit, oui, taquette, tu vas avoir des enfants, tu vas en avoir. Ben là, je peux répondre non, je n'en aurai jamais. Et c'est officiel, donc voilà. J'ai un peu les boules. De toute façon, je ne la sentais pas bien cette journée, parce que j'avais une espèce de boule énorme au niveau de là. Ils ne partaient pas. Et dès l'heure où j'ai passé l'examen et qu'il m'a dit non, je peux vous assurer que la boule, elle est partie. Et généralement, mon instruction ne me trompe jamais. Donc, quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et là, c'est le cas. Donc, j'ai un peu les boules. Je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu perdue. Pour être honnête, il est à peine 18h. Et j'ai déjà mis ma soupe au four micro-ondes, parce que je pense que je vais aller me coucher, en fait. Histoire de me dire, cette journée a été cauchemardesque du début jusqu'à la fin. Et là, on va te coucher, quoi. Ça ne sert à rien de faire plus. Je ne vais pas faire l'honneur de pleurer devant vous. Ça ne sert à rien, de toute façon, de pleurer, parce que ça ne me rendra pas ce que je viens de perdre. Donc, il faut juste que j'avance et que j'avance vite et bien. Donc, je fasse des choses clairement pour pouvoir faire des choses bien. Donc, là, actuellement, je ne sais pas. Honnêtement, là, je ne peux pas vous dire ce que je vais faire dans deux jours. Je ne peux pas vous dire ce que je vais faire demain. Et encore moins dans une heure. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne vais pas me laisser abattre. Je vais rebondir. Le médecin va prendre du temps, parce que c'est ce qu'il faut. Donc, je n'ai pas trop le choix. C'est un peu compliqué, tout ça. Là, j'avoue. En plus, le médecin m'a fait un examen qui était hyper douloureux. Mais quand je dis hyper douloureux, c'est que la radiologue m'a quand même fait une séance d'hypnose en plein dans l'examen. Parce que vraiment, c'était trop douloureux. J'avais des énormes contractions. Au moins, je pourrais dire que j'aurais ressenti au moins une fois dans ma vie les douleurs de la contraction. C'était vraiment affreux de chez affreux. Donc, j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire et quoi dire. Donc, voilà. Le médecin m'a torturée pendant dix minutes. Et m'a tout simplement dit que... Bah... En fait, il ne pouvait rien faire pour moi, quoi. Donc, j'ai un peu l'égo. Donc, reste pour moi seule solution, l'adoption. Mais étant donné que je suis seule et que je ne souhaite pas me mettre en couple, autant dire que je n'aurai jamais d'enfant. Voilà. Pourtant, la moitié des parents est divorcée quand on regarde bien. Mais ça ne sert à rien. Les accords internationaux ne souhaitent pas avoir des enfants placés dans des familles où il n'y a qu'un parent qui est monoparental. Donc, du coup, je l'ai dans l'os. Voilà. Ça résume assez bien la situation dans laquelle je me trouve. Là, tout de suite, maintenant. Je ne perds pas espoir, mais il faut autant dire que... À part un abandon sur le trottoir, je vous dis tout de suite que ça ne va pas être... Voilà. Du gâteau pour trouver un enfant, quoi. Et même encore. Donc, voilà. Ma situation se résume à ça. Je suis désolée. Je n'ai pas le smile comme d'habitude. Je ne suis pas super hippie pourra ou je vous fais des gros sourires. J'espère que vous comprendrez un peu que je ne suis pas d'humeur. Déjà, j'ai extrêmement mal aux dents. Mais quand je dis extrêmement mal aux dents, c'est que je ne rêve que d'une chose. C'est de me mettre une glace dans le bec pour pouvoir me dire que je n'ai plus mal, quoi. Anesthésier la douleur à mort. Mais... Je ne sais pas ce que je vais faire, en fait. J'avoue que... Je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez. Ce que vous feriez. Je ne sais pas, en fait. C'est compliqué, hein. Tout ça, c'est... Waouh. C'est très, très, très difficile à gérer, en fait. Je ne sais pas quoi faire. Là, pour être honnête, c'est compliqué. Enfin, bon. En plus, le mec, il est parti. Le médecin, il est resté dix minutes. Il m'a torturé. Puis, il m'a dit... Je vous rappelle. Généralement, quand un médecin vous dit... Je vous rappelle déjà... Tu peux dire... Tu peux dire aux gens que tu les rappelles, mais bon... Ça ne servira à rien, étant donné que... Je viens d'un mois qui l'a brisé leur vie. Tu peux me rappeler autant que tu veux. En plus, ça a été... T'as vraiment été super méchant. Je ne sais pas quoi faire. Je suis fatiguée. J'avoue que la... La nervosité, elle retombe. Le stress retombe. C'est un peu compliqué, tout ça. Donc là, j'avoue que je ne sais pas trop, en fait. Moi qui espérais, je n'y espère plus, maintenant. Bon, moi, je peux me dire que je ne prendrai pas de poids avec cause de la PMA. Bon, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis un tout petit peu plus tard. Peut-être pas maintenant. Peut-être pas dans... Je vais prendre quelques jours, je pense. Je vais me déconnecter. On verra bien un peu. Il faut que je retrouve un nouveau souffle et un nouveau projet. Quelque chose qui me tienne à cœur en attendant de faire autre chose. Parce que, pour l'instant, je n'ai pas le... Je n'ai pas le choix. Bon, voilà quoi. Bon, allez. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse.